Toujours en navigation, réglementation, sécurité des vols, on continue avec une deuxième vidéo sur l'espace aérien et aujourd'hui on va voir l'espace aérien contrôlé, un peu plus complexe que les zones à statut particulier qu'on avait vu la fois précédente. Alors, à votre avis, c'est quoi un espace de classe éco ? Alors, voyons voir ça. Déjà, les espaces aériens contrôlés, en anglais, ça se dit contrôler airspace et donc contrôler, ça veut dire qu'un organisme rend les services du contrôle. Ça ne veut pas dire que contrôler, ça ne veut pas dire qu'on va faire des contrôles dedans, ça veut dire qu'on rend les services du contrôle. Rendre les services du contrôle, c'est séparer les avions entre eux, donner des informations et des infos mutuelles sur leur position et ainsi de suite. Alors, quels sont les types d'espaces aériens contrôlés qu'on a en FIR ? Donc, je vais parler spécifiquement de la FIR. Pourquoi ? Parce que l'UIR, on n'en a qu'un seul, c'est l'UTA. Que vous n'avez pas besoin de connaître et qui va donc du niveau 195, là où on démarrait l'UIR, ce qu'on avait dit lors de la vidéo précédente, jusqu'au niveau 660. C'était le plus haut où on pouvait trouver le Concorde. C'était monté de 460 à 660 pour ça. Et ensuite, après, au-dessus, on n'a plus d'espaces aériens contrôlés. C'est l'espace aérien et non contrôlé jusqu'à la ligne de Carman et après, c'est l'espace. Voilà. Donc, on va voir quatre types d'espaces aériens contrôlés. On ne verra pas, en FIR, on ne verra pas les espaces océaniques et tout ça. Voilà. Donc, le premier qu'il faut connaître, c'est la zone de contrôle, c'est la CTR. La CTR, c'est en anglais Control Zone. C'est une zone qui va jusqu'au sol autour de gros aéroports, dans un rayon de 10 km environ d'un gros aéroport, ou plus, en fonction des aéroports, une dizaine de kilomètres. On a cette zone de contrôle qui est là pour protéger les avions qui volent aux instruments, les IFR qui arrivent sur cet aéroport, en gros, en règle générale. Au-dessus de ces CTR et au-dessus des aérodromes où il y a du trafic IFR ou d'autres aérodromes, on a une zone terminale, d'accord ? Une zone terminale qui chapote ces CTR, ces CTR et ces aéroports, et on les appelle les TMA. Et enfin, ces TMA sont toutes reliées entre elles par des airways, des voies aériennes qui sont des sortes de couloirs qui font 10 nautiques ou 20 nautiques de large, en fonction, et qui rejoignent donc les TMA entre elles. Enfin, du niveau 115 jusqu'au niveau 195, donc la haute couche de l'espace aérien inférieur, on a la Lower Terminal Area, la LTA, d'accord ? Qui va aussi être un espace aérien qui sera contrôlé. Alors, à toutes ces zones de contrôle qu'on a vues, on associe une classe d'espace aérien. C'est-à-dire, on va leur coller une étiquette, une lettre de A à G, qui va préciser les services qui sont rendus ou pas rendus, d'accord ? Et principalement, les espacements ou les informations de trafic, tout ça, d'accord ? Voilà. Donc, vous avez ça sur une carte, d'accord ? Vous pourrez voir ces zones sur une carte et sachez que cette carte, vous pouvez la télécharger, pas la télécharger, pardon, la consulter sur Géoportail, le site gouvernement Géoportail. Donc, vous avez accès par le lien en haut à droite, vous pouvez recopier ou alors flasher le flash code en haut à droite, vous arriverez, ou alors tapez dans votre moteur de recherche, carte OACI VFR, et vous, vous y arriverez. Vous pourrez voir la carte qu'utilisent les pilotes, la carte 500 000 Y. Sachant que là, l'extrait que je vous ai montré à gauche, c'est plutôt une carte million. C'est une carte million. Alors, voyons voir ces classes d'espace, ces espaces de A à G. Donc, on a donc sept classes qui vont de A à G partout en Europe, enfin partout dans le monde. Et donc, la première, c'est évidemment la classe Alpha, qui est interdite au VFR. Donc, c'est par exemple, en France, ce sera que la zone d'approche de Roissy, à la date où j'enregistre cette vidéo, il n'y a que la zone de Roissy, Orly, tout ça, la région parisienne. Et pourquoi elle est en classe Alpha ? Parce qu'elle est très dense en vol IFR. Donc, en fait, on a un contrôleur aérien qui, au-dessus de Rouen, là, vous voyez, qui va ranger les avions les uns derrière les autres, qui viennent un peu de toutes les directions, pour qu'ils soient bien cadencés, bien espacés de deux minutes environ à l'atterrissage. Donc, il a un gros travail à faire pour ça, pour que ça soit bien ordonnancé son trafic aérien, pour bien l'ordonner. Et il ne va pas s'amuser à répondre à chaque petit VFR qui demande s'il peut traverser l'espace. Voilà. Il n'a pas le temps de répondre à ces avions-là. Il n'a pas le temps de les intercaler. Il n'a pas la possibilité de les intercaler. Il n'a pas la place pour ça. Donc, les avions, les petits avions en vol VFR, ils doivent faire le tour. Ils font le tour de ces espaces-là. Ils ne peuvent pas rentrer dedans. Le VFR, il est interdit. Ensuite, on a, donc, on voit, par exemple, au-dessus de Rouen, on a les TMA 9 et 7 de Paris. Donc, les oreilles, qu'on appelle les oreilles de Paris, la zone de descente de régulation radar de Paris. On a ensuite les espaces bleu foncé. Voilà. Donc, les bleu foncé, pour rentrer dedans, il faut demander la permission. D'accord ? Donc, pour retenir, on a, donc, les espaces de classe Bravo, Charlie et Delta. Bravo n'est pas utilisé en France. Donc, Charlie et Delta, où on rend des services différents au VFR. Dans Charlie et Delta, on ne rend pas les mêmes services. Mais vous n'avez pas besoin de les connaître au niveau du VIA. Donc, je ne vais pas vous embrouiller avec ça. Par contre, bleu foncé, il faut le contact radio obligatoire pour les pilotes VFR. Et sinon, le contrôleur, il va froncer les sourcils. Donc, bleu foncé, froncer les sourcils, c'est pour mémoriser. D'accord ? Après, vous avez des espaces de classe ECO. Donc là, c'est aussi des espaces à rien contrôler. Mais vous n'avez pas besoin de contacter. Vous n'êtes pas obligé de contacter par radio. Donc, vous voyez, par exemple, la TMA de Rouen, qui va de 2000 pieds au niveau 65. Elle est de classe ECO. Elle est bleu clair. Vous voyez aussi derrière, mais on le voit pendant entier, là où il y a la mention de Dief. On voit aussi la limite de la TMA de Paris. Ou peut-être la TMA 2 de Rouen. Je ne sais pas. Et donc là, pas besoin de demander la permission. Par contre, il faut que le temps, il soit clair. Il faut qu'il fasse beau. Il faut que vous ayez des conditions. Les conditions VMC, donc les conditions météorologiques pour le vol à vue, est beaucoup plus contraignant. Il faut qu'il fasse vraiment beau. Que vous soyez loin des nuages. Pour que si jamais il y a un vol IFR qui débouche des nuages, qu'il ait le temps de vous voir et que vous ayez le temps de vous voir pour appliquer le principe voir et éviter. Donc, il faut que le temps soit clair. Donc, bleu foncé, rouge interdit. Je ne rentre pas. Bleu foncé, je demande la permission pour entrer. Sinon, le contrôleur va foncer les sourcils. Bleu clair, il faut que le temps soit clair. Et ensuite, F et G. Donc, F n'est pas utilisé en France. Ce sont les services consultatifs. On voit ça en Allemagne ou en France. Et dans d'autres pays, aux Etats-Unis, tout ça. Tout le reste, tout ce qui n'est pas A, B, C, D, E, F, c'est du G. C'est de l'espace aérien non contrôlé. C'est de la classe golf. Golf, on imagine, c'est vert, je peux y aller. Et puis, golf, je peux faire une partie de golf sans demander la permission à personne. Toujours pour mémoriser. Alors, qu'est-ce que ça peut donner comme question à l'exemple ? En 2017, question 12. Une CTR est un espace aérien militaire de haute altitude, une zone interdite jusqu'au sol, une zone d'expérimentation provisoire, un espace aérien contrôlé aux abords d'un aérodrome. Pause. C'est évidemment un espace aérien contrôlé aux abords d'un aérodrome. La zone de contrôle, D. Réponse, petite idée. Un aéronique doit changer d'espace aérien. Le contact radio est inutile car aucune formalité n'est requise. Est inutile en vol à vue VFR et obligatoire en vol aux instruments IR. est toujours obligatoire. Est obligatoire ou non selon les espaces concernés. Donc, c'est évidemment réponse D. Est obligatoire ou non selon les espaces concernés. Si vous allez en classe ECO, ce n'est pas obligé. Par contre, en classe Delta, ce sera obligé. Et justement, votre vol VFR vous amène à traverser une théma de classe Delta. C'est une zone non contrôlée. C'est une zone contrôlée qui nécessite une clairance. C'est une zone contrôlée qui ne nécessite jamais de clairance. C'est une zone interdite au vol VFR. Appuyez sur pause si nécessaire. C'est donc évidemment une... Alors, ce n'est pas une zone. C'est un espace aérien contrôlé qui nécessite une clairance. C'est la réponse B. La A, zone non contrôlée, serait plutôt un espace de classe Golf. D'accord ? Ce serait G. Ce ne serait pas D. La B, donc, c'est D. C'est ce qu'on a vu. La réponse C, qui ne nécessite jamais de clairance, ce serait une classe ECO. Et une zone interdite au vol VFR, ce serait l'espace aérien contrôlé, interdit au VFR, ce serait la classe Alpha. D'accord ? Allez, un espace de classe Alpha, justement, c'est autorisé au vol VFR, autorisé au vol VFR sous certaines conditions, interdite au vol IFR, interdite au vol VFR. Évidemment, c'est interdit au vol VFR, réponse D, pour privilégier les IFR, et les VFR sont complètement ségrillés, donc séparés, trafic séparés. Pour pénétrer dans un espace de classe Charlie, en vol VFR, la clairance n'est pas obligatoire. La classe C est interdite au vol VFR, la clairance n'est obligatoire au-dessus du FL 195, la clairance est obligatoire. Je vous laisse réfléchir. Voilà, c'est une question de CAEA, c'est un peu plus difficile, mais on peut de temps en temps. Donc, CAEA, vous savez que c'est pour les formateurs de BIA qui passent cet examen-là. Et donc, évidemment, la clairance est obligatoire, parce que comment on fait pour se rappeler ça ? C, c'est bleu foncé, d'accord ? A, c'était rouge, B, C, D, c'est bleu foncé, E, c'est bleu clair, F, G, c'est vert, on va dire. Enfin, ce n'est pas coloré sur la carte. On termine justement par un espace de classe Golf et contrôlé, non contrôlé, interdit au VFR, autorisé en VFR spécial. C, évidemment, réponse B, non contrôlé. Sous-titrage Société Radio-Canada